Quand vous êtes persécuté et maltraité et insulté et que les gens disent toutes sortes de mauvaises choses contre vous, si vous vous fâchez à cause de cela et que vous restez fâché, vous perdrez votre saveur comme chrétien et vous ne serez pas bon pour grand chose à part aller à l'église et rentrer à la maison et aller à l'église et rentrer à la maison. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient votre excellence morale et vos bonnes œuvres dignes d'éloger et nobles et qu'ils reconnaissent et honorent et louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, si nous voulons être des témoins, c'est la façon de le faire. Les gens vous maltraitent ? Ne pensez pas à vous-mêmes, pensez à ce qu'ils font à eux-mêmes. Priez pour eux. Demandez à Dieu de ne pas leur en tenir rigueur, mais de leur montrer la vérité, de leur ouvrir les yeux, de sauver leurs âmes perdues. Ne dites pas des choses désobligeantes sur leur compte aux autres personnes. Priez pour eux. Et quand Dieu vous en donne l'occasion, soyez une bénédiction pour eux et cela les achèvera absolument. Ils ne sauront pas quoi faire de vous et cela peut en fait les amener finalement à recevoir Christ comme leur seul sauveur.